Hey yo 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 yo, salutations family, en espérant que vous vous portez bien, et bien écoutez, moi ça va à merveille, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle en rapport avec la réouverture de frontières. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, pour ceux-là qui ont été sur le live, on va dire, d'hier, je vous ai parlé, on va dire, de 3 ou 4 universités auprès dequelles j'ai déposé mon numéro, mes coordonnées, à moindre nouvelle information, c'est-à-dire de personnes ayant la possibilité, on va dire, de pouvoir méduffiser l'information, l'ont fait carrément aujourd'hui. Mon téléphone a sonné carrément aux alentours de 11 heures, je me suis dit, voilà, enfin, l'université, il y a deux universités qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé une lettre, une lettre en providence de la migration carrément, puisque la réouverture concerne bel et bien les universités et d'autres entreprises, d'autres sociétés ici. Mais en ce qui concerne les étudiants, l'avenir des étudiants, ce qui est important, c'est d'avoir le bon, on va dire, le bon des informations et surtout à la source, moi, je suis là, faites-moi confiance, du moment où il y a une information qui se révèle utile carrément, que ce soit pour moi ainsi que pour vous, moi, j'allume ma caméra, je viens vers vous et je vous la balance comme il se doit. Donc, la lettre dit, c'est si je traduis la lettre, parce que c'est en russe, parce que même si je l'ai lisé en russe, il y a deux ou trois personnes qui comprendront, le reste, ce sera du chinois, du mandarin pour vous. Donc, voilà, j'ai traduit cette lettre. Et en fait, le message que j'ai reçu va apparaître juste là, 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 là. Donc, voilà, c'est parti. Elle dit quoi ? La liste des états étrangers dont les citoyens et le personne titulaire d'un permis de séjour ou d'un document confirmant le droit à la résidence permanente dans lequel peuvent entrer en fédération des Russies à partir de ces états annexes à l'arrêté du gouvernement de la Fédération du Russie du 16 mars 2020, numéro 635, en outre inclut par l'arrêté du gouvernement de la Fédération du Russie du 24 juillet 2020, numéro 1915, la liste des états étrangers dont le citoyen et le personne titulaire d'un permis de séjour ou d'un autre document confirmant le droit à la résidence permanente dans lequel peuvent entrer en fédération des Russies par le point de contrôle aérien et de l'autre côté de la frontière de la Fédération de la Russie à compter du 13 novembre, carrément. En fait, la lettre m'est parvenue aujourd'hui. Ils m'ont envoyé aujourd'hui, mais ils étaient informés depuis le 13 dernier, carrément. Eux également, ils ont été surpris, puisque c'est là 4 jours. Il y a des universités, carrément. Les responsables des universités, auxquelles j'ai remis le numéro, m'ont appelé pour m'envoyer, on va dire, et m'en confirmer. Voilà quoi, l'essai que moi, je vous transmets en ce moment. Voilà le pays qui sont autorisés à pouvoir venir ici en Russie. Le pays qui sont autorisés à pouvoir venir en Russie sont comme suite le Royaume-Uni, la Tanzanie, la Turquie, la Suisse, l'Égypte, le Maldive, Émirable Arabe-Uni, le Kazakhstan, il y a le Kyrgyzstan, la République des Corées, il y a le Cuba, la Serbie, le Japon, le Seychelles, ainsi que l'Ethiopie. On va dire, le pays qui s'ajoute sur cette liste, il n'y a que deux. Il y a l'Ethiopie et le Seychelles, carrément, puisque le reste, c'était déjà connu, en fait. Donc, ce qui a été ajouté à la liste ne sont que ces deux pays-là. En fait, en ce qui concerne la réouverture des frontières, il y en a beaucoup qui se font du mauvais sang. Cher ami, gardez votre mal en patience et ne suivez surtout pas le bruit du couloir. Du moment où il y a une nouvelle information, moi, je reviendrai vers vous pour vous la balancer. Ce qui est connu, la date qui est connue, est encore le 15, on va dire, décembre, puisque les deux autres universités m'ont envoyé un message comme quoi, au-delà du 15, on va dire, décembre prochain déjà, une date fixe serait connue, on va dire, de tout le monde, soit au mois de janvier, soit au mois de février. Encore faut-il que j'ai la meilleure information possible. Pourquoi ? Parce que ces gens de lettres, c'est la migration qui envoie, on va dire, à toutes les universités sur, on va dire, disséminées à travers la Russie, sur toute l'étendue carrément du pays, ce qui est normal. Alors, j'ai été malin de déposer, de remettre mon numéro pour être informé en temps et en heure carrément. En fait, ce qui se passe actuellement est que les étudiants qui n'ont pas pu, on va dire, arriver ici pendant, on va dire, le début de cette pandémie, soit pendant cette période et tout et tout, sont contraints de suivre de cours à distance, même de cours de langue. Ainsi qu'il y a certaines grandes villes d'ici là, telles que Moscou, Saint-Peter et quelques autres carrément connexes, dont les étudiants suivent le cours, on va dire, à distance, parce que la seconde vague de la pandémie fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de cas. Voilà quoi. Et pour limiter les dégâts, raison pour laquelle les universités, elles ont pris, on va dire, cette mesure pour pouvoir pallier et protéger les étudiants. En fait, dans ma ville, ce qui se passe, c'est quoi ? S'il y a une personne de contaminée dans une promotion quelconque, on renvoie uniquement la promotion, c'est-à-dire les étudiants de la même promotion, on va dire, à la maison. Le reste des autres promotions, soit des autres options, soit filières, peuvent fréquenter l'université, mais s'il y a une personne de contaminée parmi eux, on renvoie simplement la promotion à la maison, soit une vingtaine d'étudiants, une trentaine, cela dépend d'une promotion à une autre. Et ceux-là suivent le cours, on va dire, en visioconférence, à distance. Mais pour le reste, ils fréquentent, bien sûr, l'université, c'est qui est normal, en fait. Ne vous inquiétez pas, vous qui suivez le cours à distance, donnez-vous à fond, et surtout, et surtout, apprenez bien le base de la langue, parce que l'année prochaine, déjà, vous serez appelés à pouvoir venir ici, au bout déjà de trois mois, c'est qui sera OK, je pense. Au bout de six mois, vous aurez une certaine facilité à pouvoir parler cette langue, bien sûr. Eh bien, écoutez, famille, à moindre nouvelle information, je vous reviendrai en vidéo pour pouvoir vous la balancer. Ne vous inquiétez surtout pas, je suis là pour vous. Faites-moi juste confiance, carrément. De toutes les façons, je suis là, je suis là. À moindre pépin, je vous balance carrément. Peu importe soit l'information que je pourrais avoir. Voilà, aujourd'hui, là, je ne savais pas que je devais recevoir cette information normale. Aux alentours de 11 heures, je me suis dit, non, 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 je vais prendre mon temps pour faire réaliser cette vidéo, on va dire, hein, aux alentours de 13 heures. Il est pratiquement 13 heures. Voilà, quoi. Donc, je me mets, on va dire, hein, au four et au moulin pour avoir plus d'informations possibles, toujours dans le but de vous aider, vous, carrément. En retour, s'il vous plaît, partagez la vidéo, ramenez vos proches, ramenez vos amis. S'il sera quelque chose de bien, en tout cas pour moi, ainsi que pour la chaîne. Hey, family, on s'y retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimawete, portez-vous bien. Ciao.